Le Tata de Ségasso, encore appelé Tarakogo, par les locaux, est un imposant des forteresses construits à Ségasso entre 1877 et 1895, sous le règne du roi du Kenedougou de Tchéba Traoré. Cet édifice permettait aux hommes de Tchéba Traoré de résister face aux assorts de samouris tourés. Le mur du Tata, c'est une construction en banque, pierre et gravion construite par Tchéba et Bameba pour protéger Ségasso contre les envahisseurs. Infranchissable, le Tata de Ségasso est long de 9 km et près de 6 m à la base et de 2 m au sommet. Sa hauteur varie entre 2 et 5 m selon ce petit-fils de Tchéba Traoré. Les batailles qui ont eu lieu autour de ce mur-là et après la prise de Ségasso par la France, le mur a été détrui petit à petit. Autre caractéristique du Tata de Ségasso, ce sont les matériaux avec lesquels il a été bâti. Ce mur avait cinq grandes portes et des petites portes et aussi des trous qu'on appelle des matrières. C'était des trous où les soldats servaient pour observer et tirer. Monument emblématique et témoignage de la bravoure des guerriers de Tchéba Traoré, le Tata de Ségasso est aujourd'hui laissé à son propre sort. Si rien ne s'est fait, ces monuments historiques et inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO risquaient de disparaître à jamais. C'est ce qui constituerait une immense paire de l'une des œuvres les plus historiques du roi, dont la dévice était plutôt la mort que la honte. Sous-titrage Société Radio-Canada